Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du documentaire qui passe présentement qui s'appelle The Game Changer qui est un documentaire sur le véganisme, végétarisme, whatever, sur le vegan et il y a beaucoup de mes clients qui m'ont écrit demander ce que j'en pense de tout ça. Donc premièrement je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien de ça, je vais juste vous donner mon opinion sur le documentaire. Aussi essayer de vous apporter un esprit critique face à ce qu'on voit parfois dans les médias, sur Netflix, ces trucs-là, donc c'est ça. Premièrement, les bons coups de ce documentaire-là, c'est très bien fait, c'est sûr que c'est un excellent documentaire. C'est très émotionnel pour faire comprendre leur cause, il y a beaucoup de causations, chocs dans le fond, entre on voit que le sang a changé quand ils mangent de la viande, des trucs comme ça pour imager ce qu'ils disent. Donc ça c'est vraiment bon, il y a un bon marketing, il y a des bonnes personnes qui poussent le film et les intentions sont très bonnes, je pense c'est vraiment d'éduquer la population à mieux manger. Donc premièrement, on va regarder tout ce qu'il parlait dans le film. Donc premièrement, il parle des gladiateurs et que les gladiateurs, selon les études, ça a été prouvé qu'ils mangeaient plus d'aliments à base de plantes. La fin avec ça, c'est que les gladiateurs, c'était pas nécessairement les meilleurs athlètes, c'était les prisonniers. Donc je pense pas qu'ils ont mangé comme ça parce que c'était mieux pour eux autres, ils ont mangé comme ça parce que c'est ça qu'ils se faisaient donner à manger. Donc encore là, c'est une causation un peu drôle parce que c'est comme de dire, OK, les gladiateurs mangeaient des plantes, donc nous, les meilleurs athlètes au monde, on devrait manger des plantes. Mais tu sais, en fait, s'il y aurait le choix, il aurait peut-être mangé de la viande et il aurait peut-être été meilleur. Donc ça ne tient pas vraiment la route comme argument. Deuxième argument, ils vont parler de McGregor contre Diaz, que McGregor mangeait de la viande et Diaz était un végétarien et Diaz a gagné. Encore là, c'est complètement hors contexte. McGregor, il a su deux semaines à l'avance qu'elle allait se battre contre cette personne-là. Il était supposé se battre contre quelqu'un qui a un poids plus bas, plus haut, pardon. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait une cote en deux semaines. Il a peut-être perdu ses performances. Comme on sait, perdre du poids, ça peut faire perdre des performances. C'est ça. Aussi, quand ils ont fait un rematch, McGregor a gagné. Puis là, on est-tu en train de dire, OK, bien là, le carnivore a gagné, ça fait que c'est mieux. Encore là, c'est pris vraiment hors contexte. Puis c'est ça le gros trouble, je pense, avec ce documentaire. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses prises hors contexte. Puis après ça, tu pourrais dire, bien, il y a beaucoup plus de personnes dans le UFC qui gagnent qui sont carnivores. Donc le carnivore serait mieux pour gagner. Ça ne veut rien dire vraiment. Un enfant qui parle tout le long, c'est qu'on a besoin de carbs pour avoir de l'énergie. Puis les protéines ne donnent pas d'énergie. No shit, Sherlock, tout le monde sait ça, OK? On ne mange pas les protéines pour te donner de l'énergie. Tu sais, si tu as fait un cours de miyôchimie de base, tu sais que les protéines ne donnent pas d'énergie. Donc, ce n'est pas vraiment un bon argument. Les athlètes de longue distance, il y a parlé beaucoup de ça, comme quoi ça les aidait. Tu sais, ça se peut, mais il y a aussi beaucoup d'athlètes de longue distance qui ne sont pas vegan, qui réussissent bien. Fait qu'encore là, c'est parce que tu pourrais aller des deux sens au niveau de ce que tu as essayé de prouver. On pourrait faire un documentaire exactement la même chose, mais juste donner des exemples différents. Puis on aurait pu prouver un autre point. Donc, c'est juste là, des fois, avec ces trucs-là. Tout le long du documentaire aussi, ils vont parler que tu as assez de protéines avec les protéines animales. Donc, ils se basent sur le RDA aux États-Unis. Et dans le fond, tu as besoin de prendre 0,8 g de kilos par kilo de poids corporel. Donc, 0,8 g. Donc, dans mon cas, à 230 livres, ça fait 83 g de protéines. Donc, si tu regardes les études sur le nombre de protéines que tu as besoin pour maintenir ou gagner de la masse musculaire, c'est clairement pas assez. On se situe entre 0,8 g par livre de poids corporel jusqu'à 1 g. Même, il y a des études jusqu'à 2 g par livre de poids corporel. Donc, encore là, quand on parle d'acide-protéines, selon qui, selon quoi, pourquoi, c'est là que ça devient problématique. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'exemples qu'ils donnent avec des athlètes de la NFL, par contre, que le gars mange du poulet frit. Et là, il y a un effet. Et là, il mange un aliment qui est vegan. Et là, il y a un effet meilleur. Encore là, on ne prend pas en contexte ce qui aurait arrivé s'il aurait mangé de la viande de qualité, des légumes, beaucoup, beaucoup de légumes. Ça aurait-tu été autant différent? Encore là, ça manque un peu à ce niveau-là. Il parle aussi de la qualité des protéines. Donc, si on prend des études sur la synthèse de protéines, on sait qu'on a besoin des acides aminés qui sont complets. Mais l'acide aminé qui va augmenter le plus la synthèse de protéines, c'est la lucine. Les études sur la lucine vont dire qu'on a besoin d'à peu près 1,2 g de lucine pour stimuler la synthèse de protéines. Si on regarde une tasse de lentilles, tu as 1 à 1,2 g de lucine. Donc là, il faudrait que tu manges deux tasses de lentilles pour avoir le même effet que 3 onces de viande. Ce qui montre comme exemple dans le documentaire. Donc encore là, la qualité de la protéine a, oui, un impact. Il y a beaucoup d'études qui prouvent le contraire de ce qu'ils disent. Il y a une étude qui regarde le végétarisme avec une alimentation plus haut en protéines animales. Et il y a plus de synthèse de protéines, plus de gains de masse musculaire avec la protéine animale que la protéine vegan. Donc, encore là, on pourrait contredire avec d'autres études contre-argumentées avec ça. Un autre truc qu'ils ont parlé qui était très visuel et très émotionnel comme exemple, c'est quand ils ont mangé des burritos avec la viande et des burritos vegan. Et le sang, il devenait plus troublé après les prises de sang. Donc, tu sais, ce qu'ils disent, ça a du sens, mais il n'y a pas vraiment de corrélation entre le fait que tu as plus de triglycérides dans le sang et les maladies cardiovasculaires ou tout ce qu'ils parlent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plus de triglycérides que ce n'est pas nécessairement pas bon deux heures après. Donc, encore là, c'est un peu faible comme argument. Les études sur les burgers, ils parlaient de burgers que la viande était plus inflammatoire. Cette étude-là, dans le fond, c'est des burgers avec avocat et sans avocat. Et ça a été financé par une compagnie d'avocats, donc l'aliment, les avocats. Puis c'est drôle parce qu'après ça, ils parlent que les études sont tout le temps financées par la viande, les études sur la viande. Mais tu vois, cette étude-là était financée par une compagnie d'avocats. Donc, il n'y a pas tant d'études qui sont financées par la viande, tu sais. Je pense que c'était pour mettre plus de poids sur leur argument. Puis encore là, les différences sont vraiment minimes au niveau des marqueurs inflammatoires. Donc, il n'y a pas de grande différence avec ou sans avocat. Ça fait que c'est un peu genre, ils prennent une étude hors contexte, puis ils vont citer ça, mais c'est complètement hors contexte. Donc, il n'y a pas vraiment de... c'est pas vraiment un bon argument. Aussi, il y a beaucoup d'études qu'ils vont citer durant le documentaire, qui sont des études qui ont été faites avec sondage. Donc, c'est par exemple, tu manges-tu de la viande? Oui ou non, mais tu manges-tu des Big Mac, du PFK, whatever. Et après ça, c'est quoi tes bilans sanguins, les maladies que tu vas avoir, toutes ces affaires-là. Et, tu sais, on sait que la majorité du monde qui ne mange pas bien n'ont pas des bonnes habitudes de vie. Donc, souvent, ils fument, ils sont sédentaires. Donc, il y a beaucoup plus de vegans qui, justement, font ça pour la santé, donc vont bouger plus pour avoir des meilleures habitudes de vie. Donc, encore là, c'est pas facile de dire qu'est-ce qui est quoi, là. Tu sais, c'est vraiment un ensemble. Et c'est vraiment des études basées sur des sondages. Ça fait que c'est un peu problématique. Une autre étude qui cite sur les maladies cardiovasculaires, ce qui est drôle dans l'étude, c'est que, si on regarde, c'est écrit que les gens ont changé leurs habitudes, ils ont arrêté de fumer, ils ont augmenté leur activité physique. Donc, il y avait beaucoup de monde qui était sédentaire et qui ont fait, ils appellent ça « moderate exercise ». Et ils ont fait des exercices de gestion de stress aussi. Et finalement, ils ont adopté une alimentation à base de plantes. Donc là, encore là, il y a d'autres choses que juste l'alimentation qui a été changée. Peut-être que la personne, elle mangeait vraiment mal, elle mangeait du fast-food tout le temps. Puis là, qu'elle mange vegan, puis là, tout va bien. Mais tout le reste aussi a changé, tu sais. Puis si on regarde au niveau du Guide alimentaire canadien, Didier Brassard, qui est un nutritionniste, avait sorti une étude là-dessus, que dans le fond, le Guide alimentaire, peu importe ce qu'on dit, il est suivi à comme 10 % de la population. Donc, il faudrait, je retrouve le chiffre, mais c'était quelque chose comme ça. C'est qu'il n'y a pas de personne qui suit les recommandations du Guide alimentaire canadien. Donc, il n'y a pas personne qui mange assez de légumes. Ça fait que c'est un peu ça le problème. Quand on parle, après ça, il parle que les carnivores ont un intestin différent des nôtres, les canines, toutes ces affaires-là. Oui, mais on peut trouver autant d'arguments qui prouvent qu'on n'est pas fait pour manger juste des plantes. Donc, encore là, ils prennent ce qui supporte leur argument dans certaines études, ils vont le dire, mais on peut aller de l'autre sens aussi au niveau du carnivore. Donc, tu sais, on est plus omnivore humain. Encore là, débattable selon qu'est-ce que tu regardes. Après ça, il parle des animaux, tu sais, il dit les gorilles que c'est les meilleurs, sont forts, puis ils mangent des plantes. Mais les gorilles ont des problèmes de mutation au niveau de la myostatin. Donc, c'est un peu comme les grosses vaches, des Blue Mountain ou Blue quelque chose, qui ont un problème de myostatin, qui deviennent juste super, super musclés parce qu'il n'y a pas rien qui empêche que le muscle grossit. Donc, c'est un problème génétique. Après ça, tu sais, on pourrait dire que le lion, il est massif, puis il est en shape parce qu'il mange de la viande. Donc, encore là, tu ne peux pas te baser sur les animaux. Tu sais, on est des animaux, mais je veux dire, tu sais, ça serait de dire, admettons, OK, mais les petits singes, eux autres, ils mangent aussi des plantes, puis ils ne sont pas massifs. Tu sais, ça n'a pas de sens de donner ça comme argument. Après ça, ils vont dire que le cerveau a besoin de glucose, donc c'est important de manger des trucs à base de plantes. Oui, mais le cerveau n'a pas besoin de tant de glucose que ça, puis il n'y a rien qui empêche que tu peux manger des glucides en mange de la viande. Fait que, tu sais, puis le corps s'adapte. Si tu fais de l'intermittent fasting ou du keto, ton corps va libérer des corps cétoniques. Donc, tu vas toujours t'adapter. Donc, tu sais, ça, ça ne tient pas la route encore. Ils citent une étude de Dr. Lowry et de Dr. Wilson qui comparent les niveaux de leucine et qui regardent au niveau de la synthèse de protéines. Puis c'est drôle parce que c'est deux experts, surtout en nutrition, mais en nutrition kétogénique. Donc, très haut en lipides et la protéine animale. Donc, c'est un peu drôle qu'ils citent cette étude-là. Ils ont regardé si tu as 30 g de leucine qui vient de lentilles et tu as 30 g de leucine qui vient de protéines, tu as le même effet au niveau de la synthèse de protéines. Mais l'affaire, c'est que si on regarde, comme je disais tantôt, les lentilles ont presque pas de leucine dedans. Donc, ça prend vraiment beaucoup de quantité pour équivaloir à la protéine. Donc, encore là, ils ont pris qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment argumenter puis ils ont sorti ça. Donc, c'est un peu ça le problème, si je peux me permettre, avec ce documentaire-là. Mais bref, il y a plein de bons points. À l'île vegan, le végétarisme, peu importe végétalien, je connais pas tant ça, mais il y a différents types d'alimentation en base de plantes. Ça sauve les animaux. C'est très éthique. Il y a moins d'inflammation avec cette alimentation-là. Ça, c'est sûr. Il y a plus de carb, donc peut-être plus d'énergie. Ça va dépendre du monde encore là. Il y a plein de bienfaits. Pour la santé digestive, le microbiome, plein d'affaires. La seule chose, c'est que, comme Charles Polquin disait, l'alimentation vegan, c'est super bon si tu rajoutes de la viande. Donc, si tu veux être fort, gagner de la masse musculaire, progresser, être plus performant, outre les 4 ou 5 personnes qui ont présenté là-dedans, il y a beaucoup plus de monde qui mange de la viande qui sont performants que le contraire. Mais encore là, les performances sont pas dues nécessairement à la viande, mais la masse musculaire et la force sont bâties avec la protéine. Aussi, dans le domaine des athlètes, il y a plein de dopages. Donc, même si on dit qu'ils sont testés, il y a un autre documentaire qui est quand même intéressant qui s'appelle Icarus sur Netflix qui prouve que le système d'antidopage n'est pas super sévère et qu'il y a beaucoup de façons de le contourner. Mais c'est ça, il y a ça à prendre en considération aussi. Fait que si ça serait tant meilleur pour les performances, il y aurait beaucoup plus d'athlètes qui le prendraient. Encore là, ça devient un point de l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est l'alimentation selon ton bagage génétique. Donc, si, exemple, ta famille est des Inuits, c'est sûr que tu vas mieux gérer les gras et les protéines parce que c'est ça l'alimentation que tes ancêtres ont mangé. Même chose si tu as des origines asiatiques, tu vas mieux gérer les glucides. Donc, il y a plein de choses comme ça qui est à prendre en considération. Donc, ce n'est pas parce que toi, ça fait un meilleur effet que chez tout le monde, ça va le faire. Donc, il y a une problématique aussi entre et ça marche pour moi et ça va marcher pour tout le monde. Donc, il faut vraiment être critique à ce niveau-là. Donc, en résumé, ce que je pense, c'est que oui, l'alimentation en eau en végétaux, c'est super bon, mais il ne faut pas dire que l'alimentation en protéines animale est problématique parce que si on regarde au niveau de l'avancée, au niveau de l'humain, ce qui a fait en sorte qu'il a progressé, ça a été les gras oméga-3 qui étaient dans les cerveaux puis quand ils ont commencé à faire cuire de la viande puis la manger. Donc, c'est là que notre cerveau a évolué au point où ce qui est là. Puis encore là, c'est un point qui est débattable par d'autres choses du vegan. Au bout du compte, c'est un peu de faire vos tests. Regardez qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui ne marche pas. Essayez des trucs. Moi, personnellement, j'avais déjà fait une vidéo sur le keto comme quoi pour moi, ça ne marchait vraiment pas. Je n'étais vraiment pas productif avec ça. Je n'avais pas d'énergie. Je perdais de la masse musculaire. Ça n'allait vraiment pas. Donc, faites vos tests. Soyez juste critiques quand il vient une présentation comme ça qui est super bien faite, qui va vous chercher au niveau émotionnel, dire « tabarnouche, il y a plein de... » Il cite plein d'études, tout ça. Oui, mais soyez critiques face à ça. Les citages d'études. Soyez critiques aussi sur ce que je dis présentement. Puis faites votre propre opinion à partir de ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oublie pas de liker. T'as un ami que tu veux que tu vois cette vidéo-là. Et j'aimerais ça savoir toi qu'est-ce que tu en penses au documentaire et qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit. Et ne sois pas gêné de me dire ton opinion. Donc, sur ça, passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada